Moi j'ai envie de faire des expériences, je ne peux pas dessiner comme l'école belge, ça suffit. Je cherche comment faire de la bande dessinée en volume, mais en restant dans le dessin. C'est venu d'un souvenir du statut d'un enfant qui lit un livre, et le livre est plus grand que lui, il est à l'intérieur des images, il est dans l'histoire, il est comme ça, submergé par le livre, et le livre devient plus important que la réalité. Je le vois vraiment comme un livre, mais un livre qu'on peut partager aussi, dans lequel on peut circuler. J'ai l'impression d'être allé un peu au cœur de ce qui fait la bande dessinée en mettant le médium en vis-à-vis d'autres pratiques artistiques. Donc si on conserve cette idée de narration, de séquence, en fait c'est gigantesque la possibilité de recherche. Quand je vais voir des représentations de Giotto par exemple, c'est de la bande dessinée. Sur les vitraux, les histoires des saints, c'est de la bande dessinée. Qu'est-ce que c'est un personnage ? Qu'est-ce que c'est moi-même ? C'est très dur, j'ai dû demander à des amis de me dessiner pour voir comment ils me voyaient. J'ai regardé un peu aussi Van Gogh, comment il avait fait ses autoportraits. Mais il y a un début de recherche, de nouvelles façons aussi de dessiner, parce qu'on passe quand même de la ligne claire à quelque chose de plus sensible, plus ouvert, plus intuitif, plus pictural aussi, avec l'utilisation du pinceau. On passe d'une représentation d'arbres à des vibrations de végétation par exemple. Et donc la question là était juste de retrouver le geste pour accéder au mouvement de la plante. C'est un peu les nouvelles questions que je me pose, plutôt que la représentation d'une plante comme on l'a appris. Une sorte d'urgence à protéger quelque chose qui disparaît. Mais c'est aussi l'idée de la vie qui continue, de regarder pousser une plante. Et c'est vraiment fascinant en fait. De voir aussi les changements de couleurs, parce que ça commence par du rouge, comme le sang, et puis la feuille qui sort. Et vers où elle va pour attraper la lumière. Voilà. C'est le départ de ma journée, c'est ça, souvent. C'est un moment intéressant et dangereux, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de propositions. Je pense qu'il se passe des choses très intéressantes en bande dessinée, peut-être parce qu'on lui fout la paix aussi à ce médium. Parce qu'il est discret, je le vois vraiment comme une mauvaise herbe, tranquille. Parce qu'il y a un rapport direct de auteur à lecteur, en intimité avec le livre. On n'est pas obligé d'être dans une exposition. Il n'y a pas non plus trop d'argent en jeu, malheureusement pour les auteurs. Parce qu'il n'y a pas le star system non plus comme il y a dans l'art contemporain ou dans la musique. J'aime bien cette discrétion.